On en parlait justement avec Zep, le papa de Titeuf, ici même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux jeunes dessinateurs de BD qui nous écoutent « Vas-y, fonce, avec du talent et du travail, tu peux avoir une carrière comme la mienne. » Ou bien, vous estimez comme Zep, ce qu'il nous disait, vous êtes arrivé à un moment charnière de la BD où c'était déjà reconnu, mais pas encore comme aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas autant de concurrence. Aujourd'hui, comment on fait pour se forger un nom quand on va dans n'importe quel magasin de bandes dessinées ? Il y a tellement de choix, tellement de BD qui ont l'air en plus excellente. Comment on devient ? Oui, alors ce que disait Sampé ou ce que disait Fred, c'est que ce métier n'a jamais existé. Ça n'a jamais été facile de vivre. Alors avec des difficultés qui changent. Moi, quand j'ai commencé, c'était très difficile de se faire publier, mais il n'y avait que 300 BD par an. Donc quand on était publié, on pouvait considérer qu'on était professionnel. Aujourd'hui, il se publie 5000 albums par an. Ça veut dire qu'un auteur qui publie et qui publie même depuis longtemps, en général, ne réussit pas à en vivre. Plus de 40% des auteurs sont en dessous du seuil de pauvreté, vivent grâce à leur conjoint. Et il y a eu beaucoup de protection du monde du livre depuis une trentaine d'années, mais aucune protection des auteurs. Et c'est un sujet qui est en train d'être pris à bras-le-corps par la Ligue des auteurs qui a été créée il y a un an. Et les pouvoirs publics commencent à nous écouter un peu. C'est ce que j'allais vous demander, parce que vous aviez poussé un gros coup de gueule l'an dernier. C'était à peu près au mois de juin, si je ne m'entends pas. Vous n'étiez pas le seul, mais c'est vrai qu'on vous avait beaucoup entendu sur cette protection des auteurs. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ? Est-ce que ça avance un petit peu ? Entendu, oui, mais c'est un sujet très complexe, donc il n'y a pas de mauvaise volonté. J'ai la chance d'être prof au Bezard depuis quatre ans. J'enseigne les bandes dessinées, entre autres. Et j'ai envie que mes élèves puissent se dire qu'un jour, ça pourrait être un métier. Il faut sanctuariser ce métier-là. Si on en croit les pouvoirs publics, c'est en cours. Après, je ne dirais pas que tout va bien. Deux minutes. Deux minutes.